Dame Nature nous emmène au lac du Vivier à Saint-Gervais. C'est magnifique, c'est dédié à la pêche normalement, mais là on n'y est pas pour la pêche, on y est pour un hôtel à insectes. On est en pleine inauguration et je suis avec Anne-Claire. Salut Anne-Claire ! Bonjour ! Alors c'est quoi un hôtel à insectes ? Alors un hôtel à insectes, c'est un abri qui est conçu, comme le nom l'indique, pour les insectes, pour qu'ils puissent pondre, nicher et aussi s'abriter en cas de pluie. Et donc ce qui est génial, c'est que c'est tes élèves qui ont fait ce nid. Voilà, ce sont les élèves qui, avec moi, qui se sont emparés du projet. A la base c'était un projet communal, la mairie souhaitait installer un hôtel à insectes sur ce site. Et comme notre école est juste à côté, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de le faire avec eux. C'est génial, et ça leur apprend les insectes à respecter la nature. Oui, le but c'est vraiment de les sensibiliser à leur environnement proche. C'est vrai que ça fait connaître les insectes aussi, ça apprend les insectes aux enfants. Oui, et puis on croit qu'on connaît les insectes principaux et plus on découvre de nouveaux insectes, plus on se rend compte qu'on ne connaît rien. Donc, oui, ils ont appris quelques mots compliqués et je pense qu'ils vont les retenir. Et même toi aussi. Et moi aussi, en fait. Là, derrière toi, on peut avoir à peu près combien d'insectes ? Alors, c'est beaucoup, oui, c'est difficile à dire. C'est conçu pour une bonne dizaine d'insectes, mais il y en a plein d'autres qui vont venir. Disons que certains abris sont plus rares dans la nature ou par chez nous, donc voilà, l'hôtel est là aussi pour ça. Donc là, c'est vraiment des petites parties, des petits compartiments pour chaque insecte. Oui, oui, oui. C'est spécifique. Chaque compartiment correspond à un insecte en particulier. Et du coup, les enfants, ils se sont éclatés, ils ont fait place à leur créativité pour trouver des petites choses. C'est aussi un peu un challenge pour eux. Oui, oui, oui. C'est eux qui ont un petit peu décidé comment est-ce qu'on pourrait les agencer. Il fallait que ce soit joli aussi quand même. C'est quand même un peu stratégique, où on met un peu ce qu'on trouve dans la nature. Enfin, je vois du bois, je vois de la paille. Alors non, j'ai bien regardé comment on pouvait faire un hôtel à insectes pour essayer de faire en sorte que ce soit efficace. Et puis, il y a des petits matériaux qui ont été apportés par les enfants qui n'étaient pas forcément prévus au programme, comme par exemple de la laine de mouton, de la mousse. On a fait des essais, on verra bien si ça marche ou pas. Il n'y a pas de règle vraiment pour un hôtel insecte ? Si, quand même. Il faut respecter. Là, par exemple, il y a des fentes verticales, c'est pour les papillons. Les fentes horizontales, c'est pour les coccinelles. Les trous dans le bois, c'est pour les abeilles solitaires. Donc, si, il faut quand même respecter quelques règles. Et donc, pour nicher, on va dire, ils ont besoin de petites cachettes ? Exactement. L'important dans cet hôtel, c'est d'avoir des petits trous, des petits trous pour qu'ils puissent s'y réfugier, pour pondre. On pense souvent qu'il va y avoir plein d'insectes qui vont bourdonner autour. Ce n'est pas forcément le cas. On ne les entend pas, les insectes, mais ils sont sans doute là puisqu'on a vu plein de toiles d'araignées récemment derrière cet hôtel. Donc, ce n'est plus au bon signe. Et c'est important de prendre soin aussi de nos insectes ? Oh oui, oui. Ils sont importants. Alors, ils sont importants. C'est grâce à eux qu'a lieu la pollinisation, mais c'est aussi eux qui nourrissent les oiseaux. Ils aident aussi les jardiniers. Et puis, ce sont eux qui participent à la décomposition du sol, des animaux morts, etc. Il est magnifique cet hôtel, il y a des gravures sur le côté. Donc, chaque enfant a choisi un insecte qu'il a dessiné. Ah oui ! Et ensuite, il a repassé au feutrin des Lébiles dessus. Je voulais leur faire faire au pire aux graveurs, mais c'était en fait beaucoup trop compliqué. Alors, Anne-Claire, on est en pleine nature là, mais est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un hôtel insecte ? On peut croire que non, mais si ça peut... Disons qu'il y a de moins en moins d'insectes actuellement. Donc, ça peut quand même aider des insectes à nicher. Voilà, il faut aussi que tout le monde participe. On a besoin de plantes mellifères. Si chacun peut participer un petit peu en en mettant dans son jardin, c'est bien. Est-ce qu'il y a une orientation spécifique à avoir ? Je vois que l'hôtel insecte a quand même vue sur Bionacet. C'est assez rare quand même d'avoir une aussi belle vue. Alors, la vue sur Bionacet, ce n'était pas du tout calculé. Je ne suis pas sûre que les insectes en aient quelque chose à faire. S'inquiète-toi les insectes quand même. En revanche, l'orientation qui était importante à respecter, c'était sud-sud-est. Donc, bien au sud, mais pour qu'ils aient aussi du soleil le matin un petit peu à l'aise. Ça coûte cher un hôtel insecte comme ça, quand on l'achète ? Si on l'achète tout fait, c'est vraiment très cher. Là, en l'occurrence, effectivement, la mairie a financé les matériaux, la construction, mais on est loin du prix demandé dans le commerce. Et puis, ce n'est quand même pas la même chose d'avoir un hôtel insecte fait par des enfants plutôt que quelque chose acheté on ne sait trop où. Alors, non, le bois qui est dans l'hôtel insecte n'est pas à prendre pour vos barbecues. On respecte l'hôtel insecte, s'il vous plaît. Non, mais parce qu'il y a déjà des petits bouts de bois qui ont disparu, là. C'est ça. Bravo, Anne-Claire. En tout cas, une belle initiative pour les enfants. C'est génial de faire un truc pareil. Et voilà, et vive la nature et respectons nos insectes. Merci beaucoup, Anne-Claire. Merci à vous. Ciao. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501